Bonjour à tous, je suis très heureuse de commencer ce quatrième webinaire de JGN donc aujourd'hui on va parler de la sécurité numérique pour les journalistes. Avant de vous présenter nos trois intervenants, je voudrais juste préciser quelques petites choses avec vous. D'abord que le webinaire va être enregistré donc si jamais vous avez des problèmes de connexion, vous en allez vous inquiétez pas je vais envoyer la vidéo du webinaire ensuite à tous les inscrits et tous les participants et ensuite vous inciter surtout à participer le plus possible à poser toutes vos questions aux intervenants en utilisant le chat ou la petite fenêtre selon que vous avez zoom en anglais ou en français ça s'appelle chat ou converser et surtout n'hésitez pas à poser vos questions mon confrère Marc Bouchage les posera à nos trois intervenants à la fin du webinaire donc avec nous aujourd'hui nous sommes avec Grégoire Pouget et Jean-Marc Bourguignon qui sont les deux cofondateurs de l'organisation Nothing to Hide qui est une organisation du coup qui se consacre essentiellement à la formation à la sécurité numérique et à l'enquête en ligne des journalistes et des journalistes d'investigation en France mais aussi dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie et Elodie comme l'enmessant tu es membre de la commission éducation de l'Internet Society au Togo et tu es administrateur de réseaux et consultant en sécurité numérique donc tu nous parleras plus particulièrement du contexte spécifique un peu différent aux pays africains notamment en tout cas au Togo Grégoire et Jean-Marc du coup je vous donne la parole qui vous avez tous les présenter du coup l'organisation et surtout donc on fait un webinaire aujourd'hui un peu particulier parce que c'est un webinaire interactif on va faire un quiz et du coup Grégoire et Jean-Marc vont vous expliquer les règles du jeu et comment participer voilà bonjour bonjour tout le monde donc moi je suis Grégoire Pouget comme le disait Marc je suis l'un des cofondateurs de Nothing to Hide avec Jean-Marc alors Nothing to Hide qui sommes nous Nothing to Hide nous sommes une ONG on est basé en France et on travaille avec essentiellement des journalistes mais pas uniquement aussi avec des militants des blogueurs des activistes toutes les personnes qui sont impliquées dans le traitement et la fabrication d'informations et qui sont exposés à des risques donc nous on travaille avec ce public là et qu'est ce qu'on fait on a une expertise plutôt technologique puisque c'est de là d'où on vient avec Jean-Marc mon cofondateur et on essaye de mettre au mieux la technologie au service des métiers liés à l'information alors ça peut être comme expliquait Marc sur comment apprendre à protéger ses communications ses données comment être anonyme comment et aussi comment exploiter les outils en ligne pour aller enquêter pour aller chercher des sources ouvertes donc aujourd'hui le séminaire est plutôt consacré à la protection des sources à la sécurité numérique et pour le coup je passe la parole à Jean-Marc pour qu'il vous explique un petit peu pourquoi c'est important et avec qui on a pu travailler jusqu'ici sur ce sujet Merci Grégoire, donc bonjour à tout le monde et alors pourquoi c'est important pour un journaliste ça coûte de sources j'ai envie de dire c'est pas un jeu de mots de protéger ses sources et aussi ses données et quand on parle protection des sources c'est pour nous une évidence que si un journaliste ne sait pas se protéger soi-même il va vraiment avoir du mal à protéger ses sources donc on essaie vraiment d'avoir un travail de fond et le fait d'avoir côtoyé des journalistes soit par le passé dans des activités précédentes avec Reporters sans frontières par exemple pour nous deux ça nous a permis de vraiment d'avoir une approche de savoir comment travailler les journalistes de s'adapter parce que la sécurité numérique le but c'est pas de faire des journalistes des pros de la cybersécurité c'est qu'ils apprennent un petit peu il faut amayer des outils et ce qui est normal il faut qu'il y ait le moins de contraintes possibles pour le journaliste dans son procès de travail journalier etc il faut pas que ça le bloque sinon il ne va pas respecter les règles basiques et il va très très vite contourner parce que c'est un frein à son travail et c'est exactement la même chose pour des citoyens ou des activistes ou des blogueurs parce qu'on travaille vraiment avec tout ce panel là aussi et donc c'est de mettre en place des process de sécurité et ça on l'a fait Grégoire et moi depuis un paquet d'années et on le fait au sein de notre ONG dont c'est le mandat d'ailleurs principal beaucoup en Afrique on a beaucoup lié des partenariats avec African Rising on a déjà fait des missions au Ghana pour des activistes et des journalistes gaulais en Tanzanie où on a eu l'opportunité de faire des formations avec vraiment de toucher 7, 8, je crois Grégoire si je ne me trompe pas, 8 ou 9 pays d'Afrique deux années de suite et aussi un peu au Moyen-Orient enfin surtout en Turquie on travaille avec quelques journalistes syriens et on a aussi voilà ça c'est des missions extérieures c'est à dire qu'on va sur place pour faire ça et mettre en place des process de sécurité soit dans des rédactions soit pour des journalistes sur place et on apporte aussi un appui un petit peu en distanciel voilà le terme est à la mode ces temps-ci où on peut mettre en place à façon des outils quand un journaliste part à l'étranger on peut lui mettre en place des outils pour sécuriser ses données un cloud sécurisé, on fournit aussi des VPN etc. et aussi on a en fait beaucoup de choses on a aussi un volet un petit peu éducatif citoyen où on fait des MOOC ça va faire bientôt 2 ans, 3 ans d'ailleurs on va vous en proposer un durant ce webinaire voilà je vais pas aller je vais m'arrêter là c'est bien pas mal comme présentation dans ce cas là moi je vous propose de peut-être de commencer le quiz parce qu'en fait l'objectif de ce webinaire c'est quand même que ce soit interactif et que tout le monde puisse apprendre des choses et après donc il y a Elodie je vais laisser peut-être la parole à Elodie pour se présenter mais juste pour vous expliquer comment ça va se dérouler on va faire un quiz qui va être sur des connaissances génériques et après on va laisser la parole à Elodie que nous avons rencontré lors d'une formation au Ghana en l'occurrence et qui continue à travailler sur ce sujet là au Togo et Elodie vous détaillera un petit peu son contexte à lui parce que en fait la sécurité numérique c'est de la théorie mais c'est surtout beaucoup de pratique donc je laisse la parole à Elodie peut-être si tu veux dire quelques mots pour te présenter oui merci Baudouard merci à tout le monde vous allez m'excuser un peu parce que j'ai une question de chez moi tout à l'heure c'est que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut mais c'est tout le fait qu'aujourd'hui je suis dans ce problème on s'entend pas très bien là Elodie il y a un bruit voilà je parlais justement de ce bruit il y a un bruit strident là je sais pas si c'est ton casque mais est-ce qu'on pourrait peut-être reprendre la parole après du coup après le quiz oui 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 alors quelles sont les règles du quiz comment ça fonctionne donc avant de lancer le quiz les règles qui sont assez simples donc ce qu'on fait entre autres chez NoSync2Ride on fait des formations on fournit des outils et on vous propose on se propose de fournir trois comptes VPN aux trois personnes qui auront le plus de réponses juste et qui auraient répondu le plus vite au quiz donc en fait les règles il y a six questions génériques après chaque question on donnera la réponse et on fera quelques détails pour répondre aux questions et pour savoir qui a répondu le plus vite il va falloir répondre dans le chat donc dès que vous avez la bonne réponse tac vous la mettez dans le chat et comme ça on saura qui on verra les trois personnes qui auront répondu le plus vite donc les trois personnes qui auront répondu le plus vite sur les six questions se verront offrir un compte VPN alors si vous ne savez pas ce que c'est un compte VPN c'est parfait ce quiz est là pour en discuter c'est bon pour les règles on va pouvoir passer au quiz alors ce que je vais faire je vais partager mon écran et on va commencer avec la première question donc est-ce que tout le monde voit mon écran parfait alors la première question c'est est-ce que ZU majuscule au point d'exclamation 7$ R est-ce que c'est un mot de passe robuste ? c'est-à-dire que est-ce que c'est un mot de passe qu'on peut utiliser pour protéger son compte Google son compte Facebook sa boîte mail voilà donc moi je ne vois pas trop les réponses donc il faudra me dire à peu près quand est-ce que je reprends la parole pour donner la réponse justement ça va très vite on a beaucoup de réponses déjà ok je vous propose d'arrêter les réponses parce que vu que c'était tapé que trois lettres je pense que ça peut aller assez vite alors je ne sais pas quelle est la proportion de oui-non en fait la réponse c'est non c'est un très très mauvais mot de passe puisque en fait pendant des années on vous a expliqué que l'utilisation de plusieurs jeux de caractères majuscule, minuscule était un plus pour les mots de passe pour faire la robustesse d'un mot de passe la robustesse c'est-à-dire que c'est un mot de passe qui voit le temps à craquer en fait c'est vrai mais ce n'est pas le seul facteur qui fait qu'un mot de passe est robuste le facteur qui fait qu'un mot de passe est robuste c'est non pas le nombre de jeux de caractères mais c'est vraiment la longueur le nombre de caractères qu'il y a dans un mot de passe donc en fait si je fais un mot de passe U, 7, 9, dollars, machin qui fait 10 caractères ça sera toujours moins solide qu'un mot de passe qui fait 25 caractères qu'avec des minuscules ou 30 caractères qu'avec des minuscules qu'avec des minuscules donc une bonne pratique pour faire un mot de passe vraiment solide pour protéger ses comptes en ligne et tout ce qu'on a besoin de protéger avec un mot de passe c'est de faire ce qu'on appelle des phrases de passe alors une phrase de passe c'est j'ai assisté à un webinaire avec Nothing to Hide avec un tout attaché un J majuscule et ça vous fait une phrase de passe qui fait 50 caractères de mots qui est très très solide et qui est surtout très très facile à retenir parce que les mots de passe type U, dollars, 9, 7 c'est quelque chose qui est très très compliqué à retenir parce que nous on n'est pas des machines on est des humains on préfère les mots au caractère juste au caractère Jean-Marc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus non, non, certains ont bien répondu il y a même eu la phrase de passe qui a été écrite ah bravo donc bien, bien non, non tu as tout dit sur les mots de passe effectivement la bonne réponse était non ce n'est pas un bon mot de passe ok il y a alors évidemment dans le chat là on va Jean Fraterne n'a pas le droit de jouer il y en a 2-3 qui n'ont pas le droit de jouer dans le chat ils se reconnaîtront vous avez des groupies des gens avec qui on a fait des formations c'est qu'on a formé donc l'envers interne qui est en RDC et en Nougat alors deuxième question est-ce que cette adresse www.facebook.secure.com appartient à Facebook ? pour le coup là je vais laisser la parole à Jean-Marc sur la nécessité d'expliquer cette question et sur la réponse tu me diras quand je passerai à la réponse oui je regarde tout de suite les il faut que je note au fur et à mesure parce que ah non mais quoi que le chat on peut le sauvegarder il y a beaucoup de noms en ce moment hop c'est bien oui donc pareil vu que c'est que 3 lettres oui ou non je pense qu'on va passer à la réponse assez vite on va répondre on va passer tout de suite à la réponse qui est évidemment oh là ça a été un peu vite non oui très bien non non c'est pas du tout le site facebook.com et cette partie là du quiz avec les mots de passe on voit c'est une des plus importants en termes de sécurité parce qu'aujourd'hui le vecteur d'attaque vraiment majoritaire sur internet et où tout le monde se fait piéger c'est ce qu'on appelle le phishing ou en français l'hameçonnage ça consiste simplement à piéger des gens par mail souvent pour les inciter à cliquer sur un service sur lequel ils ont un compte évidemment Facebook, Twitter votre banque aussi et en fait vous redirigez sur un faux site qui n'est pas du tout le site par exemple de votre banque et c'est en fait vraiment très très c'est vraiment très important de savoir lire un lien de savoir lire une URL et la bonne pratique pour ne jamais se faire piéger jamais c'est vraiment réduire le risque de se faire piéger c'est d'essayer d'avoir l'automatisme de lire les adresses internet de droite à gauche pour ne pas se tromper et vous verrez que vous le ferez sur un piège comme celui-ci vous ne vous ferez plus piéger tout simplement parce que si on lit de façon classique de gauche à droite comme on a l'habitude et qu'on reçoit un mail qui a toujours une connotation d'urgence pour vous faire cliquer c'est le but du phishing ou de l'hameçonnage vous allez lire HTTPS Facebook Secure.com et vous allez vous arrêter sur Facebook et tout l'entourage du mail qui va vous faire peur ou qui va vous donner un sentiment d'urgence et ce sera pareil pour votre banque ou un autre service pour vous obliger souvent à changer de mot de passe et en fait il suffit simplement de prendre son temps quand on reçoit un mail un mail urgent c'est rarement urgent en vrai s'il y a une urgence il y a le téléphone etc donc il faut toujours relativiser le sentiment d'urgence par mail et c'est vraiment de lire de droite à gauche et vous verrez que si vous lisez de droite à gauche vous verrez le .com qui est l'extension d'un site donc .com c'est commercial .fr c'est français etc et ensuite vous avez le nom de domaine et c'est là que c'est le plus important et là si vous lisez donc de droite à gauche vous allez voir que vous allez aller sur secure.com et non sur facebook.com tout simplement donc si vous lisez de droite à gauche vous ne vous ferez pas avoir sur ce type de piège malheureusement il y en a d'autres qui sont un peu plus évolués et pour vous aider à ça parce qu'on ne va pas non plus faire un cours complet pour tout de suite on a fait un petit book si vous voyez l'écran donc un petit book c'est un petit parcours pédagogique qui se fait en une heure je ne sais plus quelque chose comme ça c'est très rapide il y a plusieurs étapes il y a des petits exercices et on apporte vraiment tout tout ce qui entoure l'hameçonnage et à l'issue de ce petit parcours pédagogique franchement vous serez robuste à ce niveau là pour votre information les pièges par hameçonnage il y a eu 200% d'augmentation en 2019 et ça c'est un rapport de cybermalveillance rouge.fr c'est un truc qui est remis c'est un rapport qui est fait tous les ans il a été remis à l'occasion du forum international de la cybercriminalité et donc le rapport est vraiment acclambolant il y a eu on est passé de 29 000 victimes en 2018 à 90 000 en 2019 voilà pour les cas connus et reportés on est bien d'accord je pense qu'on peut facilement multiplier par deux pour tout ce qui n'est pas connu et pas reporté auprès des services du gendarme de la police et le fait alors on peut se faire piquer son mot de passe on peut être infecté aussi par un lien malveillant quand on reçoit ça par mail donc gardez vraiment à l'esprit qu'aujourd'hui le vecteur d'attaque vraiment le plus majoritaire c'est par mail et c'est juste parce que les gens n'ont pas eu l'éducation à savoir lire une adresse mail ou une adresse internet voilà donc on va passer à la question je vais passer un peu vite question 3 toujours répondez par oui ou par non est-ce que mes fichiers sont protégés si je verrouille ma session d'ordinateur avec non plus un mot de passe mais avec une phrase de passe alors mes fichiers sont-ils protégés c'est-à-dire que est-ce que si quelqu'un récupère mon ordinateur il peut avoir accès à mes fichiers si je protège mon ordinateur avec un mot de passe de session vous savez quand vous lancez l'ordinateur il y a un écran qui s'affiche avec un petit formulaire vous devez rentrer votre mot de passe est-ce que ça ça suffit à protéger vos fichiers je ne sais pas où on en est des réponses est-ce que les participants répondent encore je ne sais pas encore des réponses oui mais il y en a déjà une bonne dizaine on vous laisse 5 secondes pour répondre c'est quand même un peu un jeu de rapidité aussi 5 4 3 2 1 et bien non vos fichiers ne sont pas protégés parce qu'en fait quand vous lancez votre ordinateur quand vous allumez votre ordinateur spécialement si vous utilisez le système d'exploitation Windows votre vous devez rentrer votre mot de passe pour accéder à votre bureau là où vous avez vos raccourcis à vous votre fond d'écran etc et ce mot de passe ne protège rien en fait il protège juste votre paramétrage d'écran il protège tout ce que vous avez enregistré dans votre session c'est à dire comment est-ce que les couleurs que vous utilisez etc mais les fichiers eux-mêmes ils sont sur votre disque dur et quelqu'un qui démontrait le disque dur de votre ordinateur il aurait juste à le brancher sur son ordinateur tout comme on branche une clé USB pour accéder aux fichiers et on n'a pas besoin du mot de passe pour accéder à vos fichiers le seul moyen le seul outil qui vous garantit la protection des fichiers qui sont sur votre ordinateur c'est ce qu'on appelle le chiffrement alors qu'est-ce que c'est le chiffrement le chiffrement vous savez les fichiers c'est composé de 0 et de 1 je ne sais pas si vous avez entendu ça en informatique mais c'est ce qu'on dit toujours et en fait c'est un fichier in fine c'est une suite de 0 et de 1 le chiffrement ça consiste à prendre ces 0 et ces 1 et à les mélanger à changer l'ordre de façon à le rendre illisible c'est comme si on avait une page avec du texte qu'on prenait les lettres et qu'on les mélangeait c'est ça l'opération de chiffrement et l'opération de 10 chiffrement ça consiste à prendre ces lettres et à le remettre dans le bon ordre en utilisant l'exact inverse de la séquence qu'on a utilisé pour mélanger l'ordre des lettres alors ça évidemment on ne le fait pas à la main il y a des logiciels qui permettent de le faire il y a un logiciel qui est libre gratuit open source qui s'appelle Veracrypt qui marche sur toutes les plateformes si vous tapez veracrypt.fr je crois que c'est veracrypt.fr vous allez accéder directement sur le site et avec ce logiciel vous pouvez giffrer votre disque dur un dossier entier ou un fichier que vous pouvez garder sur votre ordinateur garder sur un disque dur ou même envoyer sur un service de cloud et seule la personne qui aura le mot de passe pour déchiffrer le fichier pourra accéder ou le dossier pourra accéder au contenu donc le seul moyen de vraiment protéger le fichier c'est le chiffrement il y a d'autres outils un peu plus complexes comme PGP mais vraiment celui qu'on vous conseille c'est Veracrypt et si il y a un outil très utile on vous donnera les liens dans le chat tout à l'heure ou alors si vous voulez pendant la session de questions réponses il y a un outil qui est très utile qui s'appelle Cryptomator CR, Y, P, T ou M, A, T, O, R qui est vraiment très simple à utiliser et qui est vraiment parfait pour chiffrer des fichiers qu'on envoie sur des services de cloud type Dropbox Google Drive et autres juste pour finir sur le chiffrement à savoir que sur pour ceux qui sont utilisateurs de MacBook Pro donc le système d'exploitation c'est OS X sur les deux deux dernières versions je crois que c'est activé par défaut le chiffrement de disque dur qui s'appelle FileVault voilà donc dans le système Apple nativement maintenant il y a le chiffrement de toutes vos données en activant FileVault mais normalement il est activé par défaut ce qui vous garantit que si quelqu'un vous vole votre MacBook et qu'il n'a pas le mot de passe enfin la phrase de passe qui va le débloquer il ne pourra pas extraire les données de votre MacBook à savoir que sur Windows 10 professionnel simplement professionnel il y a le chiffrement de disque dur avec BitLocker qui est un produit Microsoft donc c'est natif au système et voilà mais malheureusement pour l'instant c'est que sous Windows 10 professionnel sous Windows 10 Home il n'y a pas de solution simple et facile en fait pour protéger ces données sauf à utiliser des logiciels comme Veracrypt pour faire ça ou d'autres mais Veracrypt est connu et reconnu et surtout c'est un logiciel qui est auditable car c'est un logiciel libre open source avec des licences GPL etc donc on le conseille et d'ailleurs lors de nos formations on fait des exercices on apprend à l'utiliser de façon fonctionnelle mais voilà donc c'était le petit point pour conclure alors question suivante est-ce que mes messages privés sur Messenger Facebook Messenger Google Hangout Google Chat WhatsApp ou même Skype sont vraiment privés ? alors ce que j'entends par là c'est est-ce que vous est-ce que à part vous ou la personne avec qui vous chattez est-ce que d'autres personnes peuvent avoir accès au contenu de ces messages auquel cas ils ne seraient pas privés ? il y a beaucoup de bonnes réponses ça va faire beaucoup de coups de VPN à distribuer alors ? on avait dit les cinq premiers mais en attendant les réponses je vous rappelle donc que vous pouvez aussi poser si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser on les posera à la fin sur l'université alors c'est pareil vu que c'est oui ou non je ne sais pas il y a encore des réponses qui arrivent ? oui mais ça y est tu peux tu peux donner la réponse alors non non pourquoi y compris avec Whatsapp c'est un tout petit peu plus compliqué en fait les services type Skype, Messenger et Hangout avant le chiffrement de Skype et Messenger était assuré par des clés de chiffrement en fait le chiffrement ça fonctionne c'est comme si vous aviez un coffre quand on chiffre un message on prend le message on le met dans un coffre on le ferme à clé on l'envoie au destinataire le destinataire a la clé et il ouvre le coffre et il accède au message grosso modo le chiffrement des communications ça marche à peu près comme ça avec Facebook Messenger et Skype le problème c'est que vous avez la clé la personne avec qui vous communiquez a la clé et si vous ne cochez pas la petite coche qui dit je veux vraiment une conversation privée et bien Microsoft et Skype a la clé aussi c'est la même chose avec Messenger c'est à dire que l'intermédiaire qui est Microsoft dans le cas de Skype ou Facebook dans le cas de Messenger a la clé pour déchiffrer le contenu alors je ne dis pas qu'ils le font je dis qu'ils peuvent le faire il se trouve que depuis un an maintenant Skype et Messenger offrent la possibilité d'envoyer des messages chiffrés de bout en bout c'est à dire que personne à part vous ou l'interlocuteur n'a la clé pour ouvrir le coffre et accéder au message par contre le souci dans dans l'utilisation des types de services de Messenger ou même Whatsapp puisque Whatsapp c'est un service qui est chiffré de bout en bout où juste vous et vos interlocuteurs peuvent accéder au message le problème ce n'est plus le contenu du message le problème c'est qui appelle qui combien de temps et quand et ces informations Facebook Messenger les a Microsoft et Skype les a Whatsapp les a donc c'est pour ça ces services-là sont très pratiques moi je ne vous dis absolument pas de ne pas d'arrêter d'utiliser Facebook Messenger Facebook Messenger c'est familial pardon c'est familial c'est ça c'est familial c'est pour les amis etc par contre si vous avez des conversations sensibles Facebook Messenger ou même Whatsapp c'est vraiment l'outil c'est pas l'outil idéal c'est pas l'outil à utiliser c'est à dire que et on le verra tout à l'heure avec Elodie quand on en sécurité luminaire qu'il n'y a pas un bon outil il n'y a plus des situations et pour les situations il y a des outils à utiliser si jamais vous devez discuter avec quelqu'un et faire en sorte que personne à part vous et cette personne-là par exemple une source si vous êtes journaliste que personne ne soit au courant que cette conversation a lieu ou ne soit au courant de ce qu'il y a eu dans cette conversation il ne faut pas utiliser ces outils-là il faut plutôt utiliser un outil qui s'appelle Signal qui est un outil un outil de communication qu'on peut installer sur son téléphone sur son smartphone Signal et qui en l'occurrence chiffre les conversations de bout en bout et surtout Signal n'a pas la possibilité de dire qui vous avez appelé et quand donc Signal c'est vraiment l'outil le plus sécurisé pour communiquer et avoir des conversations vraiment créées pour rien ajouter il y a Signal ou ailleurs les deux ils se valent il y a une question il y a deux questions je réponds vite fait la différence entre PGP et GPG c'est une histoire de licence PGP c'est très du coup le plan de Bastille ça a été créé par Zimmerman il y a très longtemps il y avait des problèmes de licence du coup ils ont pris la licence PGP tout simplement le problème d'importation de clés GPG on ne va pas aborder ça maintenant c'est pour moi non Thomas et de plus en plus de services frontaliers dans plusieurs pays disent avoir le droit de fouiller et télécharger les infos qui se trouvent dans le téléphone portable avez-vous des conseils pour cacher et encrypter chiffrer ces informations pour contacts oui on a des conseils oui on aborde ça en formation parce qu'on travaille beaucoup avec des journalistes et des reporters qui partent à l'étranger et c'est pas alors quand on va à l'étranger c'est pas trop ils disent avoir le droit de fouiller et télécharger etc c'est plus une question que quand on va à l'étranger on se retrouve dans un pays où on ne vit pas on est seul et quand quelqu'un des forces de l'ordre voire deux trois personnes vous mette un peu la pression le téléphone vous le donnez voilà donc il n'y a même plus une question de droit il y a une question on n'est pas chez soi il n'y a pas l'avocat au bout du téléphone donc en général on cède et c'est pour ça que oui dans les formations on aborde ça on ne peut pas je suis désolé pendant le webinaire on ne peut pas aborder de façon plus précise mais il y a des solutions pour effectivement cacher des données il y a VeraCrypt on l'a vu un petit peu tout à l'heure et voilà on va passer à la question suivante parce qu'après il nous reste on ne voudrait pas déborder trop sur l'heure du webinaire question 5 alors ça je vais te la laisser j'ai remarqué c'est tellement pour toi toi qui joues tout le temps avec les réseaux wifi est-ce que je peux utiliser un réseau wifi public en toute confiance est-ce qu'on peut passer à la réponse comme les wifi publics on est vite d'accord ouais en plus des réponses alors ok je te laisse la parole je pense que majoritairement tout le monde a bien répondu que non on ne fait pas confiance à un wifi public alors ça parle d'anonymat l'interception de données etc effectivement quand on on se connecte à un wifi public et bien on n'a aucune garantie tout simplement que le wifi public sur lequel on est connecté c'est bien celui-ci la seule indication qu'on ait c'est le nom ce qu'on appelle techniquement le SSID le nom du point d'accès ça peut être starbucks ça peut être wifi free SNCF gratuit je crois je ne sais plus je ne sais plus par cœur à une époque et c'est le seul moyen que vous avez pour être sûr que vous êtes sûr le bon wifi et c'est pas assez tout simplement parce que c'est vraiment très facile de copier le nom d'un accès wifi avec son ordinateur maintenant avec une petite clé voilà j'ai même vu des formats en montre et en fait c'est embarqué c'est une petite carte électronique qui n'est pas plus grande que ça et qui permet de pirater entre guillemets le wifi c'est à dire à vous faire croire que vous allez par exemple dans un hôtel Ibis ou Accor peu importe et vous êtes journaliste ou un homme d'affaires etc et vous vous connectez évidemment au point d'accès avec le nom de l'hôtel pour consulter vos mails etc peu importe et en fait vous pouvez vous faire quitter très très facilement donc encore plus si vous êtes journaliste et que vous partez à l'étranger donc ça après il y a aussi tout l'environnement obsèque je pense qu'il y a des journalistes vous savez très bien quand vous allez à l'étranger vous allez dans des hôtels dits à journalistes parce qu'on peut les journalistes évidemment on se file les bonnes adresses etc et évidemment les hôtels connus comme étant des hôtels pour journalistes évidemment qui vont être ciblés voilà potentiellement pour avoir de l'information tout simplement et il n'y a pas 40 façons de se protéger du wifi c'est l'utilisation du VPN voilà ça ne jamais utiliser de wifi public sans VPN et ça c'est bon pas que pour les journalistes c'est aussi bon pour à peu près tout le monde parce que maintenant avec les smartphones on fait à peu près tout on a le compte Amazon etc et on bosse un peu de partout avec le wifi parce que c'est pratique c'est du confort évidemment sauf que c'est pas le wifi n'est pas sécurisable très difficilement la seule manière d'avoir une protection de ces communications c'est d'utiliser un VPN alors nous on en fournit pour ceux qui ne savent pas ce que c'est on a des tutoriels sur notre site qu'on va fournir après alors j'ai vu qu'il y a eu quelques réponses sur Tor oui et non Tor si vous utilisez Tor ça veut dire que vous connaissez déjà Tor donc vous utilisez Tor Browser Tor Browser va juste sécuriser votre surf c'est tout un VPN c'est quand même un peu mieux parce que le VPN il va vraiment prendre tout votre trafic et le protéger pas seulement le surf pas seulement le HTTP ou le HTTPS donc voilà donc on ne fait pas confiance au Wi-Fi public et encore plus si on doit soit communiquer quand on est à l'étranger avec sa rédaction soit prendre contact avec des sources etc on fait vraiment très attention la connexion avec les données mobiles est-elle sécurisée même en partage de connexion alors parfois je dis c'est pas mal c'est même mieux dans certains cas d'utiliser la 4G avec l'VPN que le Wi-Fi de l'hôtel où vous êtes ou de l'endroit où vous êtes qui n'est pas forcément sécurisé voilà j'espère que je n'ai pas été trop long non c'est parfait on va passer à la question suivante puis après on prendra d'autres questions éventuellement puis on laissera la parole à Elodie aussi dernière question est-ce que mon smartphone est plus protégé que mon ordinateur est-ce que je est-ce que j'ai moins je cours moins de risque en utilisant un smartphone plutôt qu'un ordinateur c'est la dernière question c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont répondu et qui ont eu la bonne réponse à chacune des questions qui ne sont pas extrêmement difficiles nous on les utilise vraiment pour introduire une longue réponse mais si jamais vous avez répondu à toutes les questions rapidement et que vous avez eu la bonne réponse je vous rappelle ça fait très je téléviser mais je vous rappelle quand même qu'on va vous distribuer un VPN un VPN donc maintenu par notre association Nothing to Hide qui pour l'instant j'ai vu la question qui n'est pas sous WireGuard pas encore on a des projets on pourrait en parler avec ceux que ça intéresse mais on est vraiment on est vraiment très très fort sur le sujet ça va arriver très très vite voilà WireGuard juste pour le petit truc on attend vraiment que tous les clients soient utilisables sur tous les devices tous les appareils possibles il y a encore des petits soucis que ce soit sur Windows ou Windows alors la réponse à la question c'est une image en fait non votre smartphone il n'est pas du tout plus protégé que votre ordinateur parce que finalement votre smartphone aujourd'hui si vous avez un iPhone ou un Android c'est un ordinateur et c'est même plus compliqué de savoir ce qui sort de votre smartphone parce que avec votre smartphone vous avez synchronisé vos contacts vous synchronisez votre agenda peut-être avec Google ou iCloud votre smartphone il est relié à plus de réseaux que ne l'est votre ordinateur parce que votre ordinateur il est juste relié à Internet le smartphone il est relié à Internet tu as oublié l'application Torch qui demande accès à tes contacts Grégoire très important oui en plus je vais en parler il y a des applications votre téléphone il y a un GPS dessus il y a également il est relié au réseau GSM donc en fait on peut sécuriser un smartphone mais il faut investir un peu de temps il faut comprendre un peu les différents réseaux auxquels il est connecté surtout et ce dont parlait Jean-Marc sur le smartphone le gros piège ce sont les applications puisque chaque fois qu'on installe une application c'est plus vrai sur Android avec iPhone les applications vous demandent les permissions pour faire certaines choses accéder aux fichiers à l'appareil photo tout ça et souvent des applications demandent de manière illégitime par exemple une application qui fait lampe de poche vous demande d'accéder à vos fichiers quelle est la raison pour laquelle une application lampe de torche a besoin d'accéder à vos fichiers sinon peut-être éventuellement de scanner des choses etc. pour exfiltrer des informations donc le smartphone c'est assez compliqué à sécuriser il y a plusieurs choses que vous pouvez faire c'est regarder des applications pour Android d'un éditeur qui s'appelle Guardian comme Guardian en anglais qui fait des applications assez intéressantes qui apportent tors sur Android qui fait des applications de floutage de photos qui font vraiment des choses très intéressantes si votre vie privée est un souci si vous vous souciez de votre vie privée sur votre smartphone pour les applications je vous conseille de jeter un oeil sur le site de comment s'appelle-t-il déjà Exodus 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 Privacy un beau projet qui pour chaque application dit le nombre de mouchards le nombre d'outils de mesure d'audience et puis aussi les accès aux différents composants et ce site-là chaque application il l'ouvre et il regarde ce qui se passe dedans et il leur donne une note en fonction de l'aspect de leur vie privée alors pourquoi on met cette photo parce que le seul moyen vraiment de s'assurer que votre téléphone ne fuit pas de données c'est d'utiliser un dumbphone un téléphone idiot que les moins jeunes d'entre nous ont connu puisque là pour le coup on utilise juste le GSM le GSM donc les appels téléphoniques qui ne sont surtout pas sécurisés ni les SMS ça ce n'est pas sécurisé mais au moins là-dessus vous savez où sont vos données vous savez que ce n'est pas sécurisé surtout la batterie dure très très longtemps contre trois semaines contrairement à un iPhone ou à un Android donc en fait il n'y a pas des smartphones pour répondre simplement à la question ils ne sont pas plus sécurisés que les ordinateurs et c'est même plus compliqué à sécuriser après il y a quand même un petit avantage en termes d'écosystème ce qu'on a vu ces derniers temps le Google Store enfin le Google Play le Market de chez Google a retiré je ne sais plus combien de milliers de centaines de milliers d'applications qui étaient infectées donc parfois en allant essayer une application sur Google Play vous dites bon bah c'est Google Play c'est Secure etc le problème c'est que vous pensez de constater que Google ne vérifie pas ou n'a pas les moyens de vérifier toutes les applications qui sont publiées sur leur store et du coup ça met en danger beaucoup beaucoup de votre vie privée voire plus et c'est vrai que l'écosystème de chez Apple pour iPhone est un peu plus correct un peu plus sérieux le billet d'entrée n'est pas le même pour tout billet donc quand on a la question qui revient souvent c'est Android versus iPhone on est bien obligé de répondre même si on peut pas donner davantage à telle marque ou telle marque mais on est obligé de dire qu'effectivement iPhone a un avantage sur ce point là voilà alors donc là c'est la fin du quiz on va voir s'il y a des gagnants on va vous contacter je pense qu'on a les mails enfin JIGN a les mails des gens qui sont inscrits oui on vous enverra un mail après ou vous enverrez un mail avec les gagnants et voilà et alors encore mon petit jeu concours ceux qui arrivent à nous celui ou celle qui arrive à nous envoyer un mail chiffré à partir de ça à gagner également à compte VPN alors petit transition là ce qu'on vous raconte c'est des choses génériques parce qu'on connaît pas les contextes des uns et des autres et en fait il y a en sécurité numérique il n'y a pas un outil magique il n'y a que des outils à utiliser en fonction de contexte et c'est pour ça qu'on a fait une formation où on a rencontré donc à l'occasion des formations qu'on donne dans différents pays on rencontre des gens avec qui on garde contact par la suite et Elodie fait partie de ces gens avec qui on garde contact qui ensuite Elodie après avoir eu l'occasion de suivre une formation qu'on a organisée a lui organisé des formations pour le contexte dans lequel il est à savoir au Togo donc je vais laisser la parole à Elodie et j'espère que Elodie tu as eu l'occasion d'avoir une salle un tout petit peu plus calme pour pouvoir discuter ça avec une bonne connexion et on va te laisser la parole pour que tu puisses parler un petit peu de ton contexte spécifique du contexte spécifique du Togo et de la sécurité numérique merci pour la parole je vais aller plus rapidement parce que le milieu dans lequel je suis ne me permet toujours pas le plus à faire ça vient vous savez le problème de sécurité ici spécialement au niveau du Togo c'est un problème que les quotidiens c'est un problème quotidien que nos frères vivent à chaque temps parce que vous savez le niveau de l'invention même c'est à 15% dans le pays comme l'internet n'est pas partout donc le peu qu'ils savent au moins utiliser quand même ils sont souvent exposés à des primérabilités à des acteurs etc. ils ne savent pas vraiment ce qu'il faut faire lorsqu'ils sont permettés parce que les applications qu'ils utilisent c'est seulement le Facebook et le WhatsApp et voilà ils ne savent pas sur le net ce qu'il faut faire et voilà là ils se laissent dans le mentionnage facile et après vous avez des chantages partout sur le net qui touchent parfois la nudité de certaines personnes ou ont publié la nudité de la personne parce que la personne a pu avoir assez à son compte parce qu'il n'est pas sécurisé ils ne savent rien de la sécurité numérique il est là parce qu'il a découvert quand même l'internet il a découvert les applications les Facebook et autres et voilà ils se permettent d'y acéder comme ils peuvent donc c'est ce problème c'est un problème souvent qu'on a souvent à faire et dans notre milieu justement et voilà pour continuer le système voilà le bruit ça commence ça gêne ok Elodie il y avait un bruit trop important là du coup je ne sais pas est-ce que tu veux reprendre la parole ou c'est voilà c'est bon je vais continuer ça ne vous gêne pas ok d'accord donc je disais voilà le grand souci dans ma zone et suite à cette formation qu'on avait fait avec au niveau de l'autre côté on a essayé quand même de rassembler certaines personnes c'est-à-dire les internautes les amoureux de la chose numérique on a essayé de mettre un peu le 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 de la sécurité numérique et surtout on a l'air avec les autres les journalistes et surtout on a essayé quand même de les apprendre les biais de la sécurité numérique et on l'avait organisé à Lomé et on a aussi organisé dans une autre ville à Nérop pour quand même éclairer les hommes qu'ils ont sur la chose et pour la difficulté majeure et ça c'est-à-dire ce que vous l'avez déjà dit c'est-à-dire l'internet qui ne couvre pas mon pays et qui ne couvre pas même si on prend la capitale l'internet qui ne couvre pas toutes les zones alors on est obligé quand même de se déplacer vers certains centres sociaux pour quand même organiser ces gens de formation qui n'est pas trop comment dire la sécurité n'est pas parce que vous savez le problème aussi ça rentre un peu dans le domaine politique où si tu ne sais pas faire on t'arrête parce que tu viens quand même dire quelque chose qui peut aller à l'encontre des décisions administratives en attendant on peut peut-être poser des questions s'il y a par exemple des participants qui ont des questions spécifiques sur le contexte au Togo peut-être que Elodie peut y répondre après je ne sais pas s'il y a déjà des questions Marc il y a quelques questions on va commencer juste par la dernière parce que Jean-Marc tu as commencé à y répondre mais dans le chat est-ce qu'il existe des smartphones ou ordinateurs accès sécurisés avec un autre système d'exploitation qu'Android ou Apple alors comme j'ai répondu rapidement oui il y en a et pour l'instant qui fonctionnent qui sont utilisables très peu excepté exception fait du smartphone qui s'appelle Slash qui est français qui ont fait un fork en fait ils ont pris Android ils ont retiré toutes les briques Google voilà donc ça reste de l'Android mais ils ont enlevé tout ce qui était ils ont dégooglisé tout simplement à l'Android du coup il est plus costaud en termes de privacy de vie privée en termes de sécurité je ne sais pas en vrai c'est très compliqué de répondre à ce genre de questions ensuite il y a il y a de l'exotique il y a quelques téléphones Fairphone etc. qui poussent mais nous on ne le conseille pas parce que on travaille avec des journalistes des blogueurs ils ont besoin d'avoir quelque chose qui fonctionne et pas un truc pour geek alors quand on est geek on peut s'amuser il y a de quoi s'éclater il y a plein de petits trucs etc. mais quand on n'est pas geek malheureusement aujourd'hui non on reste vraiment dans ce carcan Android Android et Apple parce que Windows Phone je crois que c'est enterré Blackberry on n'en parle non plus donc malheureusement pour l'instant voilà merci on a une autre question de Céline Martelet qu'on a bien noté et qui est est-ce que Telegram reste safe comme signal et une autre question qui est dans la même thématique est-ce que vous avez un comparatif des fonctionnalités des outils de messagerie instantanée sécurisée avec des avis sur Braillard alors que je ne connaissais pas et Telegram je te laisserai pour Braillard mais Telegram c'est moi je dirais que ce n'est pas aussi sécurisé que signal pourquoi parce que le protocole de chiffrement que Telegram utilise n'est pas n'est pas libre c'est chiffrement maison que Telegram utilise donc on ne peut pas auditer une partie de l'application est libre mais il y a quand même la couche la plus importante qui permet de chiffrer qui n'est pas libre donc c'est un peu un problème par ailleurs Telegram il y a eu quelques petites il y a eu quelques histoires d'interception de messages envoyées avec Telegram alors le problème c'est qu'on ne sait pas si les messages ont été interceptés sur le réseau ou si les messages ont été saisis sur le téléphone parce que quelle que soit l'application de communication sécurisée qu'on a si on récupère le téléphone et qu'on le déchiffre et qu'on a le code on peut accéder au contenu des messages Telegram en tout cas je vous conseillerais plutôt d'utiliser Signal mais encore une fois le problème de ces applications c'est que sur Telegram si vous avez tout votre réseau sur Telegram ça va être compliqué de vous passer sur Signal nous on a une approche assez pragmatique on dit voilà utilisez Telegram avec des gens avec qui vous communiquez et si vous avez vraiment des choses sensibles on vous conseille plutôt de passer plutôt sur Signal donc on sait que c'est vraiment une application sécurisée alors sur Briard je ne sais pas si Jean-Marc moi je ne connais pas très bien cette application je ne sais pas si tu connais mieux non non je ne sais pas je connais juste deux noms voilà je pense que c'est une application qui rentre à peu près dans les mêmes standards que Wire alors je ne sais plus si ça repose sur Matrix ou pas mais après il y en a plein en fait des applications sécurisées il y en a beaucoup il y a Viop il y a des trucs un peu exotiques qui sont très sécurisés Matrix oui voilà après le problème c'est d'utiliser c'est un peu comme tout le monde on a tous un écosystème soit Signal dans notre pays c'est Viber etc et en fait il faut utiliser on est souvent contraint d'utiliser l'application que tout le monde utilise autour de soi voilà et quand ce n'est pas assez sécure et bien c'est plus dans votre responsabilité de dire aux gens bah écoute on est sur Messenger on est sur Viber moi je ne fais pas trop confiance tiens vas-y on essaye Signal Wire voire Telegram si vous faites confiance enfin chez nos think-to-eye clairement notre confiance va vers Signal et Wire vraiment et c'est plus en fait aux gens de faire migrer tranquillement en disant écoute voilà je ne suis pas sûr de ton truc là tiens essaye Signal j'ai vu la question de tout à l'heure je profite pour répondre oui dans Signal on peut faire on peut embarquer tous ces textos en fait voilà dedans sécuriser un chiffré tous ces SMS reçus et envoyés avec Signal donc du coup voilà je n'ai pas la question en même temps voilà après oui alors par contre j'ai vu il y a des tableaux comparatifs effectivement où il y a d'ailleurs on a collaboré il y a 3-4 mois à justement un tableau comparatif de toutes les messageries instantanées c'était sur alors je ne vais pas faire de pub je suis désolé je fais un peu de pub c'était sur Le Point qui sort maintenant annuellement un comparatif et il y en a d'autres vous pouvez vraiment trouver des comparatifs très sérieux sur les différents officiels alors d'ailleurs justement pour ne pas faire le problème des comparatifs c'est que ça évolue tous les jours par contre ce qu'on est en train de faire ça va sortir en juin c'est Nassim Toi qui collabore avec cette plateforme de cours en ligne qui s'appelle Totem qui collabore aussi avec d'autres structures type Free Press Unlimited et au mois de juin on va sortir un MOOC un cours en ligne en français sur les outils de communication sécurisée on va parler de WhatsApp de Signal etc et c'est un cours que vous pourrez suivre sans avoir besoin de quelqu'un qui est en présentiel c'est à dire que c'est un cours que vous suivez en ligne il y a des questionnaires vous répondez on vous corrige etc vous pouvez poser des questions vous pourrez poser des questions dans les forums vous aurez des réponses ça ça sort en juin et dès que ça sort en juin donc suivez notre profil notre compte Twitter ou inscrivez-vous à notre visiteur ou suivez le compte de Totem je pense que GIGN relènera l'information mais ça va sortir en juin un cours sur les applications sécurisées oui oui on relènera on relènera l'information Marc est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? oui il y a encore d'autres questions une autre est-ce que les mots de passe qui sont générés par Veracrypt sont sûrs et quel est le degré de confiance à faire à Veracrypt pour gérer ces mots de passe ah bah oui les mots de passe quand on fait oui oui les mots de passe qui sont générés par Veracrypt sont costauds preuve en est quand vous choisissez votre mot de passe c'est-à-dire que vous décidez que ce soit vous qui rentrez qui créez le mot de passe si vous rentrez un mot de passe qui n'est pas suffisamment costaud Veracrypt vous met un gros warning en disant attention le mot de passe que vous mettez est beaucoup trop faible donc voilà ensuite peut-on faire confiance à Veracrypt pour l'instant oui voilà et comme tout en sécurité ce que je dis aujourd'hui demain peut se révéler faux voilà vous n'êtes pas en disant ça mais c'est la réalité du terrain mais pour l'instant oui après il y a Veracrypt un historique assez fort quand même c'était à l'époque ça s'appelait Concrypt qui a été abandonné par les développeurs parce qu'il y avait des pressions sur eux et ils ont préféré abandonner pour se mettre un peu à l'abri oui Veracrypt a été audité bien sûr et après à chaque fois c'est toujours le problème c'est qu'il y a alors nous Nosting2wide donc l'UIDJ évidemment tous les logiciels libres open source dans le code source n'importe qui peut le lire et en plus qui ont été audités le problème d'auditer un logiciel libre c'est qu'il faut trouver de l'argent donc tous ces projets sont toujours confrontés à un moment donné à ok il faut que je trouve de l'argent pour me faire auditer pour dire aux gens voilà mon logiciel il est correct mais on essaie vraiment effectivement de privilégier on se renseigne pour savoir à quel programme on peut se renseigner alors en fait c'est vrai que c'est pas évident il n'y a pas de hub j'ai utilisé un terme il n'y a pas de cluster il n'y a pas de cluster non mais c'est compliqué effectivement en général soit on est sur des réseaux comme Twitter et on regarde un petit peu on tape le nom du programme par exemple vous verrez tout plein de choses après je peux comprendre que c'est pas évident de trouver le bon site ou le bon endroit alors nous on est on pense être un bon endroit pour revenir vers nous quand nous on ne sait pas on redirige vers les personnes pertinentes ou vers d'autres partenaires il n'y a pas de soucis donc voilà alors petite précision parce que je lis juste après c'est par rapport à ce que je dis le cours en juin non ce n'est pas payant c'est gratuit il y a Charles Loïc qui est journaliste ma question est celle de savoir s'il existe des réflexes de sécurité numérique à adopter dans le cadre de la pratique de mon activité plein 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 de réflexes à adopter on ne peut pas tous les résumer là parce qu'on est en véginaire mais sur notre site on donne déjà il y a vraiment il y a tous nos slides toutes nos formations sont en slides et ils sont librement téléchargeables modifiables vous pouvez en faire ce que vous voulez vous pouvez prendre des bouts de slides et vous faire une formation à vous ou à vos collègues prendre contact avec nous il n'y a pas de soucis vous pouvez nous envoyer un petit mail et si on passe au Gabon on sera ravis d'aller faire une petite formation par-dessus voilà on a une autre question qui est de savoir si c'est possible d'envoyer un mail chiffré en PGP à partir de la messagerie ProtonMail maintenant oui oui maintenant on peut importer exporter ces clés PGP par ProtonMail donc c'est faisable il y a aussi une question qui est d'actualité est-ce que vous avez un avis sur l'application StopCovid alors c'est un peu hors sujet là on n'est plus dans la sécurité numérique puisque la question a été posée on est dans oui c'est pas personnellement pour moi c'est pas un sujet numérique c'est un sujet de tir de confiance est-ce que je fais confiance à mon gouvernement ou est-ce que je fais confiance à des boîtes privées voilà on pourra sortir tous les arguments sécuritaires de cette application là c'est possible qu'elle soit sécurisée voilà après le 100% sécurité n'existe pas Olivier Véran enfin je sais plus a sorti une crétinerie et en plus c'est une provocation en plus c'est de la provocation qu'il fait le dernier qui a fait ça il s'est fait poncer donc voilà on est plus dans le tiers de confiance ouais en fait la question est-ce que vous avez assez confiance dans le gouvernement et dans les gens qui réalisent cette application pour accepter de l'avoir après il y a un autre débat qui est sur la vie privée est-ce que cette application va favoriser le fait de fliquer les gens il y en a qui le pensent après la surveillance pour des raisons sanitaires ça existe depuis des années chez nos situés la vie privée c'est quelque chose qu'on essaie de défendre et c'est important pour nous par ailleurs le bien commun c'est quelque chose qu'on met au-dessus de ce genre de choses et surtout on n'a pas une approche technophobe donc on dit que ce genre d'application ça peut être utile encore une fois et là c'est exactement ce qu'a dit Jean-Marc c'est un tiers qui l'opère est-ce que vous avez confiance dans ce tiers si oui utilisez-la sinon ne l'utilisez pas merci et on a rapidement quelques questions qui ont été transmises par mail alors je ne suis pas sûr comme ça a été transmis par mail de bien comprendre les questions mais je vais vous les poser comme elles le sont quelle est notre empreinte numérique saisie champ lexical sphère de connexion et notamment aussi la question du contrôle de tous les nœuds de sortie de TOR c'est des questions très importantes alors je pense que l'empreinte numérique alors qu'est-ce que l'empreinte numérique l'empreinte numérique c'est quand on va sur internet on utilise tous ou un smartphone ou un ordinateur qui marche sur Windows sur Mac sur Linux ou iOS ou Android le navigateur c'est ou Chrome ou Firefox sur ce navigateur il y a peut-être des plugins que vous avez installés des extensions le navigateur peut-être en français en anglais peut-être que votre réseau de solution d'écran est large petite et l'ensemble de ces facteurs ça fait que vous avez une empreinte numérique unique tout comme nous on a une empreinte digitale unique l'ensemble de ces facteurs techniques font que un site ce que vous visitez quand bien même vous changeriez d'adresse IP vous changeriez vous effaceriez tous les marqueurs techniques que vous avez la possibilité d'effacer à savoir des cookies par exemple si vous visitez un site que vous voudrez visiter le lendemain ce site pourra savoir que vous êtes la même personne là on n'est pas vraiment dans des questions de sécurité numérique mais plus dans des questions de respect de la vie privée et de marketing et donc on a tous une empreinte numérique très compliquée à effacer pour effacer et maîtriser son empreinte numérique il y a un moyen qui est l'utilisation du navigateur TOR qui fait en sorte que tous les gens qui utilisent ce navigateur aient la même empreinte numérique et la deuxième question c'était c'était sur la question du contrôle de tous les nœuds de sortie de TOR un modèle d'attaque contre TOR comme la question est partielle je ne sais pas quoi répondre mais est-ce que tous les nœuds de sortie de TOR sont contrôlés ? certains sont alors déjà certains le sont certains nœuds de sortie TOR sont montés certainement par des agences qui cherchent à regarder ce qui se passe mais pas tous les nœuds et en fait il y a eu beaucoup de modèles d'attaque sur le réseau TOR et en fait pour faire en sorte qu'une personne qu'un seul acteur le même contrôle un nœud de sortie et un nœud d'entrée du réseau TOR et si ça ça arrive ça fait qu'en fait votre trafic n'est absolument pas protégé absolument plus protégé sur TOR et bien les probabilités sont vraiment infimes mais ça c'est un modèle d'attaque que les gens qui travaillent sur TOR ont en tête et c'est très compliqué TOR ça reste un outil très solide pour la protection de votre surf en ligne et on a une question qui est dans le contexte est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus est-ce que l'application Zoom est sécurisée ? ah oui on voulait en parler alors oui c'est une petite c'est assez ironique de faire un séminaire un webinaire sur la sécurité numérique sur Zoom mais pas tant en fait Zoom au début du confinement était largement utilisé il y a eu beaucoup de de problèmes parce que parce qu'on pouvait faire du Zoom bombing parce que on pouvait attraper les conférences de Zoom sont si on ne les sécurise pas avec un mot de passe en fait c'est une adresse très simple à recomposer avec un numéro de 10 chiffres très simple à récupérer il y a eu des problèmes de vie privée au début c'est-à-dire que si on avait une adresse Gmail et qu'on se connectait à la Zoom on pouvait accéder aux autres conférences des gens qui avaient une adresse qui était en même domaine il y a beaucoup de gens qui ont des adresses en Gmail il se trouve que la société Zoom on ne peut pas leur enlever ça a fait beaucoup d'efforts et a fait de nombreuses mises à jour pour mettre fin au Zoom bombing parce qu'en fait ils n'avaient pas le choix ils ont vu leur trafic et potentiellement leur chiffre d'affaires augmenter de fois 10 donc évidemment qu'ils ont fait des efforts donc Zoom est plus sécurisé qu'il ne l'était au début du mois de mars cependant l'application en elle-même l'installer sur un ordinateur Zoom accède à des couches bas niveau de l'ordinateur ce n'est pas une appétition qui est extrêmement saine je ne veux pas dire que Zoom expionne les gens mais ce n'est pas une application qui a été faite dans l'état de l'art du respect de l'avis privé ils sont en train de changer ça c'est très très long mais non Zoom si vous avez des choses très sensibles à faire des informations à échanger Zoom ce n'est pas l'outil idéal on vous conseille plutôt d'utiliser un outil comme Jitsi mais Zoom l'intérêt c'est qu'on tient à 100 dessus 200 Jitsi on tient à 6,8 pardon à 1000 même on a un webinaire demain on a 980 personnes inscrites donc c'est ça ça fait partie des discussions qu'on a eues au sein de l'organisation pour savoir si on utilisait Zoom ou pas et c'est un certain argument oui clairement Zoom fait le boulot voilà pour un webinaire de 1000 personnes 1000 personnes on n'est plus dans une problématique de protection oui voilà on ne parle pas de questions confidentielles peut-être juste une dernière précision pour la fin parce que tout à l'heure il y a une question qui a été posée de savoir si Nothing to hide emploie WireGuard pour ceux qui ne savent pas ce que c'est WireGuard est-ce que vous pouvez en dire juste deux mots parce que vous avez commencé à dire que non pour l'instant mais WireGuard c'est pour ceux qui connaissent un petit peu c'est un VPN je ne vais pas vous dire d'une nouvelle génération mais c'est un VPN qui bouge beaucoup beaucoup les lignes parce qu'il est plus discret il laisse moins de traces réseaux et en plus derrière il y a vraiment alors déjà il est intégré depuis peu pour les techos pour ceux qui sont un peu techniciens à leur parler il est intégré dans le carnet Linux ça veut dire que c'est comme si le VPN était natif au système d'exploitation donc meilleure gestion meilleure rapidité d'ailleurs ça je confirme WireGuard à l'utilisation il n'y a pas photo c'est vraiment beaucoup beaucoup plus rapide il y a moins de latence qu'on utilise du VPN dit classique comme OpenVPN NordVPN comme tout le monde connait donc vraiment et nous on a un gros projet dessus sur lequel on travaille qui est de déployer ça dans différents pays donc on est sur un projet où on va mettre ça dans des boîtiers qu'on va aller poser dans des pays dans des rédactions et on va former des gens sur place qui s'emparent d'un outil qui soit en capacité d'eux donc voilà le truc et après oui on aimerait bien le mettre en libre accès comme on le fait actuellement sur les VPN mais cette technologie il y a encore des soucis de portabilité sur notamment les smartphones pour l'instant on attend et on est vraiment pressé de le faire je vois qu'il y a quelque chose qui revient régulièrement sur le chat j'en parle très rapidement sur les antivirus alors on n'a pas abordé la question mais oui évidemment c'est important d'avoir un antivirus installé sur son ordinateur mais le premier antivirus et ça on le martèle le premier antivirus c'est la personne qui est devant l'ordinateur et ce n'est pas le logiciel débile qui ne reconnaît pas les dernières signatures des virus qui va faire le boulot donc c'est important d'avoir un antivirus on est bien d'accord mais c'est 40% mais même pas du boulot parce que c'est vous en fait qui est derrière la souris et qui cliquez sur le virus pour qu'il se réveille voilà donc le premier antivirus c'est le premier bug c'est entre la machine et la chaise entre le clavier et la chaise c'est l'homme et c'est lui le premier bug et donc c'est lui le premier antivirus et ne pas faire confiance à son antivirus aveuglément voilà d'ailleurs antivirus il n'a plus que le nom parce que maintenant on ne parle plus de virus depuis des longs temps c'est des malheurs etc voilà parenthèse fermée merci beaucoup c'est la fin des questions et juste peut-être préciser comme vous avez évoqué les mots de passe tout à l'heure que c'est possible de tester son mot de passe sur Nothing to Hide et de savoir combien de temps il faut pour le craquer on enverra toutes les ressources après à l'issue du webinaire du coup on a un peu débordé sur la longueur de la session avant de terminer du coup est-ce que Elodie justement peut-être que là il y a un peu moins de bruit et si tu pouvais donner un ou deux conseils très spécifiques aux journalistes qui sont au Togo ou ailleurs d'ailleurs qui sont dans un contexte un peu différent qu'est-ce que tu donnerais comme conseil rapidement pour ne pas communiquer il y a encore du bruit on ne t'entend pas Elodie je ne sais pas si tu souhaites intervenir je ne sais pas si on peut unmute Elodie il ne vous entend plus j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas ah bon bon bah tant pis merci beaucoup Grégoire Jean-Marc Elodie Marc et Olivier que vous ne voyez pas qui est à la technique et voilà on vous enverra toutes les informations qui ont été mentionnées pendant le webinaire notamment toutes les ressources qui ont été développées par Noting to Wild les coins en ligne etc à l'issue du webinaire on enverra bien sûr aussi aux gagnants enfin Noting to Wild on verra on mentionnera les gagnants et leur expliquera comment obtenir leur VPN et je vous donnerai aussi les informations sur notre prochain webinaire qui sera avec l'organisation Open Facto et qui traitera des techniques d'enquête en ligne et notamment de l'open source intelligence donc merci à tous et voilà à très bientôt je vous remercie au revoir merci au revoir au revoir Elodie merci à vous de venir merci Elodie merci Marc merci Marc merci Marc merci Marc